Dans chaque épisode d'On y va, on trouve une question vidéo dans laquelle on répond à une question liée au thème de la semaine. Ce segment est animé par le Club des Curieux, qui représente les provinces de l'Ouest. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Azariel et je viens de Vancouver, Colombie-Britannique. Bonjour, moi c'est Joachim et je suis de Edmonton, en Alberta. Bonjour, je m'appelle Naïda et je suis de Calgary, en Alberta. Salut, je m'appelle Anouma et je suis de Regina, en Saskatchewan. Salut, moi c'est Louis et je viens de Winnipeg au Manitoba. Naïda, toi c'est ta première année dans le Club des Curieux. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ton expérience? Ce que j'ai aimé le plus, c'est le moment où on tourne l'émission, parce qu'on a une super bonne équipe. Je suis avec Fuat, personnellement, et à chaque fois on s'éclate. Par exemple, je devais jouer une espionne et on était dans la rue. Et ce qui était drôle, c'est que tous les gens autour de nous, ils nous regardaient parce qu'ils comprenaient absolument rien. Ils voient une petite fille qui est en train de suivre un homme avec ses lunettes de soleil, son chapeau. Et ce moment-là, c'était extrêmement drôle. Ça, c'est ce qui m'a plu le plus, le moment où on était en train de filmer. Anouma, ça fait déjà plusieurs années que tu es collaboratrice à l'émission. Est-ce que tu te rappelles de tes débuts à On y va? Je me rappelle ma première épisode, c'était vraiment long, parce qu'il fallait que je répète à plusieurs fois la même phrase, parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc, je pense que j'ai répété peut-être une fois une phrase, peut-être 20 fois. Louis, est-ce que tu peux nous parler du processus? Est-ce que vous participez à l'élaboration des idées, du scénario? Comment ça se passe, le travail avec le réalisateur? Souvent, moi, la réalité que j'ai, c'est Kristin. Et souvent, elle m'envoie une ébauche de texte. Et cette ébauche-là, on va la travailler ensemble assez souvent. On va revoir. On va essayer de trouver une phrase qui pourrait mieux passer auprès des jeunes qui vont nous écouter. Et dès qu'on trouve des choses qu'on aime bien, on va essayer de les garder. Et on va faire comme ça sur à peu près toutes les phrases du texte. On va passer très, très, très longtemps avant d'avoir un texte final qu'on aime beaucoup. Ensuite, on va l'envoyer, bien sûr, aux éditeurs pour qu'ils voient ce qu'ils en pensent et ce qu'on peut changer. Et puis, quand on reçoit le texte final, on est toujours très content du résultat qu'on a parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et puis, on est fiers de ce qu'on a fait. Quand des thématiques vous allument peut-être un peu moins, comment vous faites pour vous inspirer? Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont prêts à m'aider, bien sûr, pour un texte. Donc, souvent, il y a toujours quelqu'un qui va aimer le sujet qu'on propose à ma place et qui, bien sûr, va m'aider à trouver des idées, à les mettre sur papier. Et puis, rendre le texte le plus intéressant possible pour les jeunes qui vont aimer ce sujet-là et qui pourront apprendre un peu plus ce sujet de ce qu'on va répondre. C'est toujours, je pense, se retrouver à parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas vraiment. Je pense que ça crée toujours plus de curiosité pour soi-même, pour créer quelque chose. Joachim, c'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré dans tes années comme collaborateur à l'émission? Je pense que c'est essayer d'être constant dans la qualité de ce que je fais. Parce que c'est quand même très demandant de rester à une bonne qualité, que ce soit en termes de ce que tu écris ou de ce que tu fais passer à la caméra. Parce qu'on fait de notre mieux, quand même, pour avoir de belles réponses aux questions qui nous sont posées. Oui, il y avait un autre défi, par exemple, avec FUAT, c'était toujours de trouver le lieu du tournage. Surtout pendant la période du Covid, on pensait à un endroit et on se disait, est-ce que ça va être possible ou pas? On pensait à des écoles, à des bibliothèques. Et du coup, à chaque fois, on se demande où est-ce qu'on peut aller. Donc, je pense que c'était un des plus gros défis aussi qu'on a pu avoir. Il y en a certains parmi vous qui avaient dû tourner à la maison. Comment ça s'est passé? Bien, je pourrais dire que j'ai survécu. Parce que c'est sûr et sûr que c'est différent. J'avais pas mon caméraman ici à la maison. En français, c'était pas ici. Donc, tout était sur Zoom. Et puis, du coup, ma mère était devenue ma caméraman. Donc, ça, c'était vraiment intéressant parce que ma mère et la technologie, ça fonctionne pas beaucoup. Azariel, quel tournage t'as le plus marqué et pourquoi? Hum, probablement mon premier. De deux raisons. Un, c'était ma première fois. Alors, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais c'était mon seul tournage dehors, car les deux autres, c'était à la maison. Alors, je pouvais en fait vraiment rencontrer Pierre et le caméraman. Et je trouvais que c'était intéressant et c'était cool. Bien, merci de nous avoir partagé ça. Il n'y a pas juste vous qui êtes curieux. On est contentes de vous connaître un peu mieux. On pourra vous retrouver dans les plus récents épisodes de la saison d'Onhiver. Salut! Bye-bye! Salut!